Pardon ? Brigitte Monnet avant. Oui, Brigitte Monnet, oui tout à fait. Merci Madame la Présidente. Donc, cette voie tracée par le schéma régional climat et énergie, schéma travaillé dans la concertation, est à la fois nécessaire pour protéger l'environnement, mais également bénéfique, contrairement à ce qui vient d'être dit, bénéfique pour l'économie franco-ontoise. En effet, consommer moins et produire localement des énergies renouvelables, cela veut dire plus d'emplois, des filières locales et des factures énergétiques réduites pour les ménages et les entreprises. Ce schéma souligne l'ampleur de l'effort à engager. Si nous voulons respecter nos engagements climatiques, il nous faut passer à la vitesse supérieure maintenant, engager résolument la transition énergétique. Ces objectifs doivent avoir valeur d'engagement pour tous les acteurs concernés, les collectivités, à travers leur plan climat et énergie territoriaux, mais aussi l'ensemble des acteurs du territoire, peuvent s'appuyer sur ce schéma pour s'investir dans la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. La voie est tracée, il faut désormais la suivre. Le cœur de l'effort de maîtrise des consommations d'énergie repose sur le bâtiment et les transports. Une idée, 65 milliards d'importations d'hydrocarbures en France par an, moins d'importations, c'est aussi bon pour notre balance commerciale. Mais je voudrais, pour ma part, attirer votre attention sur deux points du schéma qui me semblent névralgiques pour notre région. L'efficacité énergétique des bâtiments, car le résidentiel et le tertiaire sont les plus gros consommateurs énergétiques, 43% des consommations, et le développement des énergies renouvelables, car la dépendance énergétique de notre région est forte du fait de notre faible production d'énergie. 15 000 rénovations par an, c'est possible. Les professionnels du bâtiment ont compris l'exigence de qualification pour répondre au marché de demain. Aujourd'hui, ils se forment, mais bien évidemment, ce mouvement reste à amplifier. Ils s'organisent pour répondre aux exigences d'efficacité énergétique. Et l'on voit aujourd'hui la multiplication des entreprises avec un label, comme par exemple le label éco-artisan. Une rénovation du parc bâti au seul niveau pertinent, celui du BBC Rénovation, c'est la rénovation calibrée pour le respect du facteur 4. Envisager d'intervenir plusieurs fois sur l'enveloppe des bâtiments est illusoire, alors que les budgets des familles, mais aussi les budgets des collectivités, des entreprises, seront grevés par le coût des énergies. Nous devons rechercher une baisse des coûts de rénovation par la massification et l'industrialisation des procédés et rechercher des modes de financement innovants. Alors, pour avoir quand même une idée, aujourd'hui, on arrive à rénover à un niveau BBC avec 600-700 euros par mètre carré. Pour celles et ceux qui doutent, je leur poserai la question suivante. Pourquoi doutez-vous ? Ne faites-vous pas confiance aux professionnels du bâtiment dans leur capacité à faire face à ce défi ? Ne faites-vous pas confiance en la capacité des financeurs, Europe, Etats, collectivités territoriales, banques, d'unir leurs forces pour le bien du plus grand nombre, notamment des plus fragiles, ceux qui souffrent de précarité énergétique ? Il est vrai que ça n'a pas été la priorité de l'ancien gouvernement. Il suffit de voir le retard pris par la France dans ce domaine. Dire que le BB Rénovation, c'est une exigence trop forte, est complètement rétrograde quand l'on voit qu'en Allemagne, on rénove aujourd'hui au niveau bâtiment passif et qu'en Franche-Comté, grâce au programme Éphilogie, nous avons des rénovations qui dépassent le BBC Rénovation. Je vais donner un seul exemple. La semaine dernière, j'étais à une inauguration de logements, logements rénovés par une municipalité, des logements très sociaux. Logements rénovés niveau BBC Rénovation. Eh bien, pour un T4, les locataires paient un peu plus de 40 euros de charge par mois. 40 euros pour l'électricité, le chauffage, l'eau. Donc là, il y a des économies à faire pour les familles et leur redonner du pouvoir d'achat. Un deuxième point que je voulais développer, c'est le développement des énergies renouvelables, qui est une nécessité, donc pour notre région, trop dépendante du fait de sa faible production d'énergie. Rappelons tout d'abord que l'éolien terrestre est et sera une part déterminante dans le mix énergétique français, 25% de la production d'électricité à 2025. Que suite à la commission d'enquête du Sénat sur les vrais coûts de l'électricité, et comme cela a été rappelé lors du colloque national éolien, l'éolien est une filière mature d'un point de vue technologique et compétitive. Notre région part de peu. La production d'énergie sur notre territoire représente 15% des consommations d'énergie finale, mais là aussi, les exigences sont à la hauteur des enjeux climatiques, avec un objectif de 32% d'énergie renouvelable dans les consommations d'énergie finale. Il nous faut aller vers un mix de renouvelables, et les gaz de schiste n'ont pas leur place. Un gaz de schiste qui amène l'illusion d'une énergie illimitée est peu chère. Et il faut, je dirais, des renouvelables au plus près des consommateurs, c'est-à-dire à des échelons territoriaux intermédiaires. Le nouveau gouvernement a introduit un changement de paradigme. D'autres orientations et impulsions sont aujourd'hui données, citons le plan de rénovation énergétique de 1 million de logements, mais aussi la loi Brot sur le tarif progressif de l'électricité, proposition de loi malmenée par une droite conservatrice, le centre et les communistes, alors qu'elles permettaient de soutenir les plus fragiles tout en décourageant les gaspillages. Ceci affirme une ambition nationale sur le volet de la maîtrise des consommations et l'efficacité énergétique. Mais cette ambition nationale ne doit pas être mise à mal. Si nous voulons atteindre nos objectifs, il faudra s'attaquer aux subventions aux produits polluants, comme le diesel, qui tue d'ailleurs, par ailleurs, 42 000 personnes par an. Mettre en place une véritable fiscalité écologique qui aujourd'hui ne représente que 2% du PIB en France, alors qu'elle est de 4% en Allemagne. On ne peut pas toujours différer. Et enfin, la hausse du taux de TVA appliqué sur le travaux du bâtiment ou le transport serait contradictoire avec des objectifs affichés par ailleurs dans ces domaines. En conclusion, ce schéma régional nous montre la voie à suivre. Il est une bonne base pour aborder les conférences régionales sur l'énergie début 2013. Il comporte indiscutablement des avancées très positives et notre collectivité aura à cœur de vrai activement à la réalisation des objectifs qu'il contient. Ce ne sera pas forcément facile, la présidente l'a rappelé, car il faudra forcément faire des choix, en particulier budgétaires, politiques, et se montrer innovants. Je vous remercie. Merci. Éric Durand. Merci, madame la présidente. La principale différence entre l'attitude sous-jacente dans les propos de M. Jean et de Mme Pélissard et la nôtre, c'est sans aucun doute la volonté. Le réchauffement climatique, à part quelques illuminés négationnistes, tout le monde s'accorde à en admettre les effets, même dans le haut doux. Je ne reviendrai pas sur ces effets-là, on pourrait en parler des heures. Les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières et chacun doit prendre sa part aux efforts à fournir. Votre réponse est de baisser les bras, de laisser faire les autres et éventuellement, comme vous l'avez dit, madame Pélissard, de les accompagner. Ce manque d'ambition est terrible de la part d'élus, un abandon, un attentisme, un laisser faire que nous n'assumons pas du tout. Nous, nous nous fixons des objectifs et nous voulons les tenir. Justement, qui l'a fait et qui l'a défait sont les mêmes personnes. C'est une histoire d'image. Nous, on l'applique. La politique, nous l'avons vu aujourd'hui, a le pouvoir, elle a le devoir de prendre en main des mesures capitales pour notre avenir, notre avenir économique, on l'a vu tout à l'heure, et également pour notre climat. C'est le choix que nous faisons aujourd'hui. Merci. 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 Merci.